Il ne s'agit pas d'une nouvelle attaque terroriste. Je donne la parole à monsieur Edouard Martin pour 4 minutes. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Oui, bonsoir. Merci madame la présidente, madame la commissaire, chers collègues. Effectivement, nous abordons ce rapport dans un contexte extrêmement compliqué puisque, vous le savez tous certainement, l'Europe est victime d'une importation massive d'acier provenant notamment de Russie et surtout de la Chine à des prix défiant toute concurrence. D'ailleurs, c'est une des questions que je poserai à madame la commissaire tout à l'heure. Je rappelle, pour mettre ce débat dans le contexte actuel, c'est qu'en 11 mois, le prix de la brame a été divisé par deux. Donc, vous imaginez bien qu'aujourd'hui, certains pays arrivent à produire de l'acier en dessous des prix de revient. Mais concernant le rapport, puisque c'est le développement durable de la production des métaux de base, je souhaitais donner ce titre-là pour couper court à tous les fantasmes des uns et des autres entre ceux qui nous disaient qu'il faut choisir entre industrie et respect de l'environnement. Moi, je me fais fort à travers ce rapport de démontrer que les deux sont possibles. Maintenir l'industrie forte sur le territoire européen, la production de métaux de base, en respectant l'environnement, évidemment. Mais pour ça, il faut des moyens. Il faut investir. Et l'Europe souffre, depuis maintenant la crise de 2008, d'un manque d'investissement, ce qui, effectivement, impacte et la compétitivité, mais aussi l'impact sur l'environnement. Et c'est là-dessus que je souhaiterais, moi, que l'Europe, que le Parlement européen, à l'aube de la COP21, puisse défendre à travers des décisions urgentes à prendre, bien que l'Europe ait ce continent qui continue à défendre et l'environnement et l'industrie. Je rappelle simplement, pour vous donner une idée, c'est que pour produire une tonne d'acier en Europe, on émet deux tonnes de CO2. La même tonne d'acier en moyenne produite en Chine émet trois tonnes de CO2. Donc, il ne s'agit pas ici de mettre en place des mesures de protectionnisme, mais simplement des mesures d'équité. Et donc, comme je vous le disais, la situation aujourd'hui est très grave. Elle est d'autant plus grave qu'elle peut sonner le glas de notre industrie. Je dis bien, elle peut sonner le glas de notre industrie. Aujourd'hui, si nous regardons les chiffres, rien que sur la Chine, la Chine possède 350 millions de tonnes de surcapacité de production d'acier. La consommation européenne, elle est d'équivalent à 170 millions de tonnes. Donc, vous imaginez bien qu'avec la baisse de l'économie chinoise, ce continent, ce pays, va essayer, effectivement, à travers une politique beaucoup plus offensive, à travers du dumping, à travers des aides aussi publiques, d'essayer d'écouler cette surcapacité de production d'acier. Et les résultats, aujourd'hui, on les connaît. C'est la fermeture de Red Card en Grande-Bretagne. C'est plusieurs milliers de suppressions d'emplois chez Tata Steel. C'est plusieurs mesures de chômage partiel annoncées un peu partout, en France, en Espagne, en Italie, etc. Donc, la vraie question de fond, qui nous est posée collectivement aux uns et aux autres, et je vous la pose à vous, Mme Bienkowska, et je vous remercie d'être présente ce soir, c'est, voulons-nous encore d'une industrie au niveau européen ? Parce que, je vous dis, il s'agit d'une question de vie ou de mort, et il faut aller très vite. Ça peut aller très vite. Il ne faut plus attendre ni six mois, ni trois mois. Il faut prendre des mesures dès le 1er janvier 2016, si on veut encore garder cette industrie-là. Donc, simplement, pour résumer quelques points forts de mon rapport, ce que je préconise, c'est effectivement d'utiliser les instruments de défense commerciale de manière un peu plus offensive, contre les mesures anti-dumping, les mesures anti-subvention. C'est l'ajustement carbone aux frontières, cette mesure d'équité, parce qu'il n'est pas question de faire payer le droit à polluer uniquement les industriels européens et fermer les yeux sur toutes les importations qui nous viennent d'ailleurs. Et quand je dis ailleurs, c'est la Chine, c'est la Russie, c'est le Brésil. Ce n'est pas uniquement une visée contre les aciers chinois. C'est la possibilité, parce que là aussi, les industriels nous le disaient, ils ont besoin d'avoir de la visibilité, notamment en termes de contrats énergétiques, la possibilité qui pourra leur être donnée de signer des contrats à long terme. Et puis, c'est effectivement la compensation des coûts indirects du CO2. Je rappelle que ce rapport-là, ce n'est pas uniquement, même s'il porte mon nom, ce n'est pas le rapport d'Edouard Martin. Nous avons fait dix pays européens. A chaque fois, nous avons rencontré les chefs d'entreprise, les élus locaux, les organisations syndicales et les ONG. Et à part quelques exceptions près, tout le monde est d'accord pour dire qu'il est temps que l'Europe, aujourd'hui, défende de manière plus fermement son industrie à travers ces mesures-là qui sont partagées par l'ensemble du collectif. Et pas plus tard que la semaine dernière, une industrie, la Fédération européenne des syndicats de la métallurgie et de la sidérurgie, a effectivement validé le soutien à ce rapport. Voilà, merci. Merci, vielen Dank. Merci beaucoup. Madame la commissaire Bienkowski est parmi nous. Je lui donne la parole. Madame la présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le rapporteur, merci de donner la possibilité.